... Le verdict du procès du Hezel, des peines de prison avec sursis partiels pour 14 supporters britanniques. Le commissaire Jobbik, innocenté par le tribunal de Nanterre, amertume dans les milieux de la magistrature. Cessez le feu, déjà violé à Beyrouth après la décision de la Ligue arabe, la communauté européenne prête à envoyer du fuel. Les mystères de Vénus, lancement dans 24 minutes de la navette américaine Atlantis qui doit envoyer une sonde vers l'étoile du berger, lancement en direct dans ce journal, si tout va bien. Madame, Monsieur, bonsoir. Le 29 mai 1985, la Juventus de Turin devait affronter Liverpool en finale de Coupe d'Europe au stade du Hezel à Bruxelles. Le match n'aura pas lieu. Sheffield a ravivé dans nos mémoires les images de ce drame de la violence et du football qui avait fait 39 morts. Depuis 6 mois, le tribunal correctionnel de Bruxelles tente d'établir les responsabilités de faire la part de la violence des supporters identifiés grâce à la télévision, la part aussi de la négligence des organisateurs et de la police. Le verdict a été rendu aujourd'hui. 14 supporters britanniques ont été condamnés à 3 ans de prison avec un sursis partiel. A Bruxelles, Isabelle Béchelet. Dès 13h, certains supporters anglais qu'ils aient été acquittés ou recusus coupables quittaient le palais de justice de Bruxelles pour rentrer le plus vite possible à Liverpool vers leur famille ou leur travail. Ils attendront chez eux la convocation de l'administration pénitentiaire belge. Sur leur manche, le brassard du deuil de leurs camarades, mort il y a 15 jours à Sheffield. Pourtant, 47% d'acquittement, en effet, le tribunal a condamné 14 des supporters anglais à 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis. 11 autres ont été acquittés. Du côté des notables, François Rosens de l'Union Belge de Football a été condamné à 3 mois de détention pour négligence et omission. Il n'ira cependant pas en prison. Condamnation également pour un des deux gendarmes inculpés, le capitaine Mailleux, 9 mois avec sursis pour 6 fautes graves. Étrangement, son supérieur, le major Cancier, est acquitté. L'UEFA a été mise hors de cause également, de même que la ville de Bruxelles. Et c'est plus surprenant car elle est propriétaire du stade. Un jugement d'apaisement, somme toute du moins pour les hooligans, puisque avec le jeu des libérations conditionnelles, il pourrait bien nous retourner en prison que pour quelques semaines. Peut-être peut-on voir dans ces décisions du tribunal un effet de la catastrophe de Sheffield. Oui, le même club de Liverpool était mêlé il y a 14 jours à cet autre drame à Sheffield. Alors, comment a-t-on réagi là-bas à Liverpool au verdict de Bruxelles ? Agnès Poirier est sur place. Tout le monde ici est amer, nous a dit le président des supporters. Ce jugement, quelques jours seulement après la catastrophe de Sheffield, et c'est encore une fois Liverpool qui est montré du doigt, comme si la ville était maudite. John Hearst ne sait pas aujourd'hui si elle doit se réjouir ou pleurer. Depuis 4 ans, elle se bat pour que les garçons, comme elle dit, soient acquittés. C'est la confusion la plus totale. Personne ne sait ce qu'il va se passer maintenant. La seule chose dont je sois sûre, c'est que rien ne serait arrivé si la police et les organisateurs belges avaient bien fait leur métier. Eux ont pris un jour de congé aujourd'hui. Ils vont de pub, en magasin, ils récupèrent l'argent donné par les habitants de Liverpool pour venir en aide aux familles des 95 disparus. C'est faux, tout ça c'est faux. J'étais au match du Hezel. Et les Italiens n'ont pas arrêté de nous provoquer. C'est dégoûtant, après tout ce qui s'est passé. Pourquoi sommes-nous les seuls inculpés ? Ces jeunes sont des boucs émissaires. Le Harker's Pub commence à peine de se remplir. Les supporters du club de Liverpool s'y retrouvent après chaque match. Mais le prochain match, dimanche, sera dédié à la mémoire des 95 victimes de Sheffield. J'étais innocent, je suis innocent. C'est en ces termes que le commissaire Jobbik, impassible, a réagi à la décision du tribunal de Nanterre qui tout à l'heure l'a blanchi des accusations de proxénétisme aggravé et de corruption passive de fonctionnaires. Son procès, qui a été long et tumultueux, marquera l'histoire des rapports difficiles entre police et justice. Rémi Roche. Je suis innocent. La justice vient de le reconnaître officiellement. J'ai toujours été persuadé qu'il en serait ainsi car j'ai toujours eu confiance dans la justice. Relaxé, Yves Jobbik remercie la justice et ses collègues du puissant syndicat des commissaires disent aujourd'hui eux aussi n'avoir jamais douté de l'institution judiciaire. Pourtant, ce n'est pas ce ton que l'on avait retenu du procès, théâtre d'un grand déballage mettant en cause vertement les méthodes respectives de la police et de la justice qui s'affrontèrent là avec une rare violence. A l'évidence, le jugement d'aujourd'hui ne refermera pas les plaies. Cela entraînera peut-être de la part de beaucoup de magistrats un désengagement total sur aussi bien le sens que la finalité de l'application de la loi. Cela veut dire que nous n'aurons pas à regarder de quelque façon que ce soit sur les méthodes policières. Si c'est ça que nous devons tirer comme leçon de cette affaire, alors nous les tirerons. Mais peut-être est-ce que d'une façon générale et pour les 10 ou 20 ans à venir, peut-être est-ce que la société le regrettera. Cette affaire va nous permettre d'engager une réflexion en profondeur pour que demain, ce genre de hiatus dans nos relations ne puisse plus se reproduire. Et ce n'est pas un groupe, une poignée de magistrats qui viendront détériorer les relations entre la police et la justice. Restent ceux qui ont directement perdu avec cette relaxe, les avocats des partis civils. Ils ne semblent pas prêts à calmer le jeu. Au contraire, ils accusent. La hiérarchie judiciaire à son plus haut niveau, à reculer. Pour ne pas se mettre à dos une force qui est celle de la hiérarchie policière, c'est à mon sens extrêmement grave pour la démocratie. Alors voilà, le rideau est tombé sur le procès Jobic. Et maintenant, place à l'amertume. L'amertume d'un policier qui gardera longtemps en mémoire ces 15 jours de prison. L'amertume d'un magistrat qui se voit, qu'on le veuille ou non, désavoué. L'amertume d'un corps, les policiers, les commissaires, persuadés qu'on s'est acharné sur eux. L'amertume de magistrats, désolés par la frilosité de leur hiérarchie et qui rappellent à l'envie qu'en cas de conflit entre les deux maisons, le ministère de l'Intérieur l'emporte bien souvent sur celui de la justice. Mais l'amertume n'est pas la guerre. L'affrontement ouvert entre la police et la justice n'aura pas lieu. Seul restera l'aigreur. Comme nous le disait cet après-midi, un magistrat, finalement dans cette affaire, tout le monde aura été traîné dans la boue. Les dix militants CGT de Renaud-Biancourt rayaient des effectifs. La régie l'a confirmé aujourd'hui après la décision de la cour d'appel de Versailles. La CFDT approuve implicitement cette décision. La CGT a utilisé la violence physique, a dit Jean Caspar. Le patronat doit reconnaître la légitimité des syndicats, mais le syndicalisme doit être conscient de ses responsabilités, a-t-il ajouté. Une infirmière de 34 ans est en ce moment hospitalisée à Paris parce qu'elle souffre du sida. C'est le premier cas officiellement reconnu en France comme étant d'origine professionnelle. Un accident du travail. Elle s'était piquée accidentellement il y a cinq ans. Il faut obtenir réparation de l'Etat. Ce sera l'objectif de l'Assemblée générale des hémophiles qui se réunit demain. On estime qu'un hémophile sur deux en France a été contaminé par le virus du sida, par des transfusions sanguines effectuées avant les contrôles obligatoires. Et près d'Angers, un petit garçon de 10 ans, hémophile et séropositif. Ses parents ont tenu à témoigner et ils ont du courage tant ils sont victimes de la bêtise et de la méchanceté environnante. Daniel Duigou. Yann, 10 ans, est hémophile. Sa famille sait depuis 85 qu'il est séropositif. A l'école, malheureusement, les copains le savent aussi. Qu'est-ce qui est insupportable ? 20, 20, 20 secondes. Ça va mal. Et puis d'être humilié par les autres enfants. J'invitais des copains des fois et puis ils venaient pas, ils voulaient pas. Il y avait parfois une feuille fois avec moi. Personne ? Personne. T'as pas envie d'être seul quand même ? Grosement qu'il y a mon papa et puis ma maman. Dans le village, toute la famille est mise en quarantaine. Un matin, sur la vitrine du bar Créperie, des graffitis. Pas de sida, partez. Aujourd'hui, le commerce est en vente. La famille a décidé de fuir le village. En fait, le drame a peut-être commencé par une maladresse. On m'a demandé d'abord de faire des dépistages sur Yann, étant donné qu'on parlait beaucoup de sida. Et j'ai reçu les résultats par la poste. Et en regardant la télévision, les médias parlaient énormément du virus en 85-86. Et j'ai entendu le mot séropositif un jour à la télévision. Et je me suis dit, c'est ce que j'ai vu sur les feuilles de Yann. Au centre de transfusion sanguine, le médecin refuse de nous donner des explications en invoquant le secret médical. A l'école du village, le directeur refuse également de parler devant la caméra après l'intervention du rectorat. Il confirme cependant que, pendant plusieurs mois, à la cantine, les affaires de Yann ont été mises de côté. Sur le terrain de jeu, Yann est souvent isolé. À la fontaine, il est le seul à devoir boire avec un gobelet. À la mairie, enfin, même mutisme. Un mutisme qui semble être organisé et qui a décidé la mère de Yann à parler. Je voudrais que tous les hémophiles séropositifs font comme moi aujourd'hui. Ne se cachent plus. Dialogues. Voilà, c'est tout. C'est avec mon cœur que j'ai parlé. Il faut que les séropositifs ne se cachent plus. Résultat satisfaisant pour notre commerce extérieur le mois dernier. Le déficit en mars n'est que de 260 millions de francs. C'est le meilleur chiffre depuis six mois. Il s'explique par l'amélioration très nette du déficit industriel et la bonne tenue des ventes agroalimentaires. C'est une bonne nouvelle pour le franc, a commenté Pierre Berégovoy. La campagne pour les élections européennes va bientôt s'étaler sur nos murs. Véronique Saint-Olive nous montre les premières affiches de la liste Giscard et de la liste Veil. Innocence et sentiments pour les affiches des deux listes de la droite. Giscard et Juppé s'effacent et laissent venir à nous les petits-enfants avec leur slogan de petits-enfants. Chez Simone Veil, ce sont de beaux adolescents qui sourient dans un cadre en forme de cœur et d'autres qui rament sur un lac tranquille toujours cerné par un cœur. La campagne s'annonce décidément toute douce, au moins sur les murs. Et puis un Français sur la liste du Parti communiste italien aux européennes. Il s'agit du juriste Maurice Duverger. On ne connaît pas encore son rang sur la liste. Sans surprise, et dans un hémicycle quasi désert, le gouvernement a engagé aujourd'hui sa responsabilité sur le projet de dixième plan. Ce projet sera considéré comme adopté si aucune motion de censure n'est déposée d'ici demain après-midi et l'opposition n'en a pas l'intention. La France demande le rappel de trois membres de l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris pour raison d'activité contraire à leur statut. Il s'agit très vraisemblablement de ce trafic de lance-missiles anglais qui transitait par Paris. La communauté européenne va envoyer à son tour au Liban du fioul, des médicaments et des vivres pour plus de 38 millions de francs. C'est ce qu'on annonce aujourd'hui à Bruxelles tandis qu'à Beyrouth, les deux camps, chrétiens et musulmans, n'ont pas vraiment respecté le cessez-le-feu décidé hier soir par la Ligue arabe. Martine Laroche-Joubert. D'abord, la calme, et même des embouteillages. Depuis midi, heure de cessez-le-feu décidée par la Ligue arabe hier à Tunis, les tirs ont cessé à Beyrouth l'après-midi la plus calme depuis le 14 mars dernier. Simple pause ou ébauche d'un espoir, difficile encore de se prononcer. Le progrès se trouve du côté de cet accord presque inespéré des deux chefs de gouvernement, chrétiens et musulmans, de soutenir le plan de cessez-le-feu. Restent cependant des ambiguïtés. Pour le général Aoun, l'appel de la Ligue arabe est un pas timide vers la fin de l'hégémonie syrienne au Liban, une interprétation très personnelle, car le rôle de la Syrie n'a pas été évoqué à Tunis. Une omission qui n'a pas échappé au chef musulman Salim Hoss, qui ne voit lui dans cet appel qu'un prélude à des réformes politiques. Divergence de vue qui pourrait s'aggraver. Le général Aoun se déclare en effet prêt à lever le blocus sur les cinq ports légaux du pays. Qu'adviendra-t-il alors des ports irréguliers tenus par les milices pro-syriennes et dont le blocus a provoqué l'affrontement initial du 14 mars ? Le scepticisme, le dispute à l'espérance, unique certitude, l'arrivée à Beyrouth de plus de 300 observateurs arabes, ce n'est pas rien. Des armes françaises pour l'Irak d'assaut et presque certains de vendre à Bagdad une cinquantaine d'avions de combat Mirage 2000. C'est ce qu'a affirmé un responsable de la firme française à l'occasion du premier salon de l'armement qui s'est ouvert aujourd'hui à Bagdad. Le Bangladesh arrive à peine à compter ses morts après la tornade qui hier, je vous le disais, a fait au moins 500 victimes et des millions de sans-abris. Isabelle Stesse. La détresse de ceux qui n'ont plus rien, comme cet homme, ils sont des centaines à avoir perdu leur famille et leur bien. Il a suffi de 10 minutes à peine pour que toute une région soit transformée en un véritable champ de bataille à l'ouest de Dakar, une vingtaine de villages agricoles totalement rasés par des vents soufflants à 200 km heure. En 10 minutes à peine, la tornade a tué au moins 600 personnes. Depuis 48 heures, les secouristes fouillent les décombres car des centaines de victimes sont encore ensevelies, parmi elles, peut-être des survivants. Mais les moyens sont insuffisants. Dans les hôpitaux, on manque de médicaments et de lits pour accueillir les milliers de blessés. Beaucoup sont gravement atteints. Cruelle ironie du sort, la tornade est survenue le jour où le président Erschad avait appelé à prier pour que cesse la sécheresse. Il y a 7 mois, des inondations avaient déjà fait 2000 morts et des millions de sans-abris. Le parti communiste chinois contraint au dialogue avec les étudiants. Le régime a répété aujourd'hui sa proposition de discussion au lendemain du désaveu que lui a infligé la manifestation monstre d'hier. Le bureau politique du PC s'est à nouveau réuni d'urgence à Pékin, où la journée a été plutôt calme. Les étudiants et la population pesant les résultats de la journée d'hier. Jérôme Bonny et Jean-Louis Becker ont rencontré à Paris où ils vit en exil Gua Linshan, cet ancien garde rouge qui a raconté son expérience dans un livre à succès, son analyse de la situation à Pékin. Toute la journée, ils ont à nouveau hurlé dans cette marche interdite par les autorités. Depuis dix jours, à Boulogne-Biancourt, Hualin-Chan et son épouse Isabelle suivent avec une attention toute particulière les vagues successives de la contestation chinoise. Isabelle lui traduit des nouvelles qu'il ne comprend pas toujours bien. 500 000 manifestants, commentent-ils, ça veut dire qu'il n'y a pas que des étudiants, puisqu'on ne compte que 100 000 étudiants en tout à Pékin. Ces manifestations m'emplissent de bonheur. Je souffrais moi-même du manque de liberté quand j'étais en Chine. Le fait que tant de personnes se lèvent pour réclamer plus de démocratie m'apparaît comme quelque chose de capital qu'il faut soutenir. J'espère seulement que les autorités chinoises sauront tendre quelques mains. Garde rouge de la première heure, comme il l'a raconté dans un livre, Hualin-Chan est évincé en 68, envoyé au champ, comme beaucoup de ses camarades, quand les milices gouvernementales transforment cette révolution en campagne d'épuration. En France depuis 80, il reste en correspondance avec ses camarades. Il y a trois semaines, l'un d'entre eux lui annonçait déjà des événements. L'inflation est très importante en Chine. Les chinois en rendent responsables les cadres qui fixent les prix de façon arbitraire et prélèvent une part importante des richesses. Les étudiants dénoncent cette corruption des cadres. Reflet symbolique des manifestations télévisées dans le salon de Hualin-Chan, cette gravure, caricaturant un cadre en mandarin que le paysan doit supplier de lui vendre un kilo de poire. Sénégalais contre Mauritaniens, les affrontements ethniques continuent. À Dakar, une chasse aux Mauritaniens a été déclenchée. Elle a fait au moins 26 morts. Anne Ponsinet. Émeute anti-Mauritanienne à Dakar, au moins 26 morts. Par milliers, des manifestants ont marché sur la foire internationale, là où sont rassemblés les Mauritaniens de la ville avant d'être rapatriés. Des boutiques et des habitations mauritaniennes ont été pillées. Selon d'autres informations, mais cette fois-ci en Mauritanie, des Sénégalais seraient retenus prisonniers dans des conditions très difficiles. Réclusion à perpétuité. C'est la peine requise aujourd'hui contre Mohamed Hamadé, actuellement jugée à Francfort pour le détournement d'un avion de la TWA sur Beyrouth en juin 1985. Un livre blanc pour la famille Oufkir présenté ce soir par maître Kiegeman. L'avocat avait été contacté en 1987 par les enfants de Mohamed Oufkir, ancien homme-lige d'Hassane II, tombé en disgrâce et mort en 1972. Sa famille est toujours assignée à résidence au Maroc. Après une première tentative infructueuse de les faire sortir du pays, maître Kiegeman en appelle à une pression de l'Europe. Arrivé ce soir de Jean-Paul II à Antananarivo, capitale de la République démocratique malgache. Pour l'accueillir, le président Ratsiraka, marxiste, mais qui tente depuis quelques années de se rapprocher de l'église. Cette visite papale, la première dans le pays, intervient une semaine après les violentes émeutes qui ont fait six morts dans la capitale malgache. Fin de la semaine d'informations sur le racisme dans les écoles et les lycées de France. Une semaine de débats et d'expositions organisées par le ministère de l'éducation nationale et par SOS Racisme. Chantal Kimmerlin l'a suivie dans un collège de Montfermeil en Seine-Seine. Christelle et Richard, 15 ans chacun, un couple symbole, mais encore exceptionnel. Au collège Pablo Picasso, depuis plus de 10 ans, un élève sur deux est d'origine étrangère. Pourtant, l'échange entre les races ne va pas de soi. Ici, le racisme, on le vit au quotidien. Je suis polonais. Il y a deux ans de ça, je l'ai ressenti parce que j'étais dans une classe francophone avec des élèves musulmans qui assez me détestaient. A cause de quoi ? A cause de ma religion. Je suis catholique, eux, ils étaient musulmans, alors ils n'acceptaient pas les catholiques. Si quelqu'un me dit bon, allez, sale turc ou quelque chose comme ça, il faut bien que je réponds si je ne vais pas rester là à bouche bée. Travail quotidien des éducateurs, formation civique, réflexion sur les droits de l'homme, nombreux débats. Dans ce collège difficile, une éducation vigilante a malgré tout en 12 ans réussi l'impossible. On ne déplore pas une seule bagarre raciste. Quand on vous dit tes beurres ou ordinaires, je veux dire, c'est quand même... Des vannes comme ça. Des vannes comme ça. Des beurres ordinaires. Et ça, ils jouent sur le racisme. Ils jouent sur ça. Ça ne dégénère jamais ? Non. De quel verre ? Fragile équilibre à l'intérieur du collège. Mais à l'extérieur, les mêmes jeunes l'avouent, un jour, ils peuvent être racistes ou victimes du racisme, comme leurs frères aînés, leurs parents ou leurs voisins. Victoire pour les écologistes. Les travaux du barrage sur la Loire sont suspendus. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui Brice Lalonde, le secrétaire d'État chargé de l'environnement, qui attend les résultats d'une étude globale sur les effets potentiels d'un barrage à Serre-de-la-Farre. Quelques 10 000 personnes sont attendues demain au Puy. Ils entendaient protester contre le projet. La Foire de Paris a ouvert ses portes cet après-midi. Elle devrait accueillir jusqu'au 8 mai un million de visiteurs. Parmi les différents événements qu'elle abrite, le traditionnel concours Lépine, auquel participent pour la première fois des Chinois. Elisabeth Ezzley. Pour fêter ses 80 ans, le concours lancé par le préfet Lépine s'est mis à l'heure asiatique. 60 inventeurs chinois sont là, apparemment très ingénieux dans le domaine de l'industrie et de la santé. Ces tours sans peluche bourrées de plantes médicinales évitent, paraît-il, d'attraper rhume et diarrhée. Quant à ce matelas qui contient herbes et éléments magnétiques, il est présenté comme antirhumatisme. Mon invention, c'est un stylo insolide. Côté suisse, un allié pour la campagne anti-sida, ce stylo, qui, en guise de cartouche, renferme deux préservatifs mini-formats, discrétion assurée. Et si on a échappé au sida, on n'est pas à l'abri d'une bonne suée. Alors vive la casquette rafraîchissante munie d'un réservoir d'eau. Sur les 200 inventions présentées ici, comme ce pistolet à huîtres ou ce stylo à broder, seules quelques-unes obtiendront un brevet et leurs géniteurs, on les oubliera. Qui se souvient que le préfet Lépine fut lui-même un inventeur, celui du célèbre bâton blanc des agents de police. A Grenoble, démantèlement d'un réseau de faux papiers de séjour dans le milieu portugais. Dominique Verdaillant. Pour l'instant, les enquêteurs ont mis la main sur 200 faux titres de résidents, mais ce sont probablement des centaines de portugais de la région grenobloise qui travaillent actuellement avec de faux papiers. Cerveau de ce trafic qui durait depuis plusieurs années, un maçon portugais de 31 ans. Ce résident ordinaire s'était procuré des cartes de la région parisienne et les revendait entre 6 et 8 000 francs. L'individu en question, Johan Martins, a été inculpé de recel et usage de faux documents administratifs. Deux de ses complices ont été interpellés dans la région parisienne. Conséquence, un portugais sur trois inscrit dans les agences intérimaires pourrait être reconduit à la frontière parce qu'en situation irrégulière. Dans la région Rhône-Alpes, la communauté portugaise représente 10% de la main d'oeuvre dans le bâtiment et les travaux publics. Le départ de ces travailleurs portugais pourrait mettre en péril de nombreux chantiers liés pour la plupart aux Jeux olympiques de 92. Fausse piste dans l'enquête sur le meurtre du petit Joris. Le vagabond allemand interpellé hier en Avignon a été relâché. Et puis ce démenti de la Croix-Rouge française à propos des chiffres que nous vous donnions hier sur 100 francs versés, 95 francs vont bien à ceux qui en ont besoin. Seules les opérations particulièrement longues et coûteuses nécessitent 10% de frais de fonctionnement. C'est ce que nous a fait savoir le nouveau président de la Croix-Rouge française, Madame Dufoy. Pour ses fidèles qui la lisent en 13 langues, elle est la Berberova. Elle est russe, émigrée depuis fort longtemps et découverte sur le tard par un éditeur de talent. Elle sera tout à l'heure l'invité de Bernard Pivot à Apostrophe. Sylvain Marion et Jean Le Garec l'ont rencontré. Voilà la vitrine qui vous est consacrée. d'accord. Magnifique. 88 ans. Il a fallu qu'elle attende l'âge de 88 ans avant d'être reconnue pour le grand écrivain qu'elle est, Nina Berberova. 5 minces romans, 5 grands textes dont le premier l'accompagnatrice a bouleversé tous ceux qui ont découvert sa Russie des années 20 avec cette écriture tout de suite amie comme du mot passant ou du Tchékov, Nina Berberova qui découvre étonner la fête qu'on lui fait. Maintenant que vous voyez ça ici en plein coeur de Paris, est-ce que vous auriez pu imaginer ça aussi il y a quelques années ? Jamais. Jamais. Jamais, jamais. Quelle singulière destinée. Nina Berberova a quitté la Russie en toute légalité dans les années 20. Ni rouge ni blanche, elle a vécu 25 ans à Paris en brodant pour vivre. Elle a enseigné 30 ans aux Etats-Unis et toujours ses courts romans publiés dans d'obscures revues russes avant d'être révélés au grand public par les éditions Actes Sud. Tout a démarré avec la curiosité d'Actes Sud pour la littérature étrangère. Nous nous sommes fait très vite une réputation d'éditeur qui découvrait je crois que vous le savez, Nina. La littérature étrangère. Et à partir de ce moment-là sont montées vers nous un certain nombre de pistes, de traces, d'indices et parmi eux, un petit texte qui m'a bouleversé dans la nuit où je l'ai lu. C'était l'accompagnatrice et c'est de là que date notre rencontre et tout ce qui s'en est suivi. Est-ce que vous êtes triste parfois de ne pas avoir été reconnu plus tôt ou pas ? Non, je ne suis jamais triste pour des choses qui ne pouvaient pas arriver. Peut-être que vous pensez de moi que je suis sèche et dure. Peut-être que je suis sèche et dure. Mais je ne perdais pas mon temps à me lamenter. À 12 ans, Nina Berberova disait « J'apprends à écrire des deux mains au cas où quelqu'un me couperait la main droite. Nous, nous avons le sentiment d'avoir perdu toutes ces années pendant lesquelles nous ne l'avons pas lu. Elle, elle s'en moque. Sa vie, c'est d'abord écrire. » Rendez-vous donc tout à l'heure à Apostrophe. À nouveau président pour RFO, la radio-télévision d'Outre-mer. Il s'agit du haut fonctionnaire François Gickel, auteur en d'autres temps du rapport sur les avions renifleurs. « Coup d'arrêt pour les soviétiques, accélération pour les Américains dans leurs programmes spatiaux. L'équipage soviétique qui travaillait jusqu'ici à bord de la station orbitale Mir est rentré sur Terre hier, laissant Mir inoccupé jusqu'en août prochain. Philippe Dumès. » « Une boule d'acier dans les steppes d'Asie centrale, Soyuz TM7 vient de ramener sur Terre les cosmonautes Volkov, Krikalev et Paul Jacob de la station spatiale Mir. Plusieurs mois dans le cosmos c'est une bonne forme physique, ce qui prouve la maîtrise des soviétiques dans ce domaine. Le matériel, en revanche, n'a pas l'air de supporter aussi bien les séjours spatiaux. Officiellement, la station Mir va rester inhabitée pour faire des économies. En fait, les soviétiques ont pris du retard pour la mise au point de nouveaux modules qui doivent venir compléter la station, comme on le voit sur cette maquette. Plus grave, ils ont très peur que ce module de 20 tonnes déséquilibre l'ensemble orbital et le rendent inutilisable. Il semble aussi que les panneaux solaires détériorés par les intempéries cosmiques ne fournissent plus assez d'électricité à bord. Volkov et ses compagnons ont donc mis la clé sous la porte et la station Mir restera vide au moins jusqu'au mois d'août. Les Américains repartent à la conquête ou plutôt à l'exploration du système solaire après 11 ans d'orée. Objectif, Vénus pour la navette Atlantis qui est sur le point de décoller avec 3 minutes de retard. Patrick Estelle ? Oui, plus exactement à peu près 6 minutes de retard dû à un excès de prudence. On avait des petits problèmes de connexion électrique. On devait décoller en principe à 20h24 et puis comme la fenêtre c'est-à-dire le moment où on pouvait tirer et procéder au lancement de la navette était encore suffisamment grand derrière, on a préféré retarder. Alors là, ça devrait partir maintenant dans moins d'une minute. Voilà, voici l'image donc en direct de Cap Canaveral donc du Kennedy Space Center avec la navette Atlantis qui repart donc ça va être le 30ème vol de navette mais cette fois-ci l'équipage a procédé au lancement d'une sonde interplanétaire ce que la navette américaine n'avait encore jamais fait. Il faut préciser que depuis 11 ans les Américains n'ont plus lancé d'engin automatique à la découverte du système solaire. Eh bien, en principe c'est tout va bien là ça va être le cas dans environ 6 heures 6 heures après le décollage. Alors vous êtes en contact radio si j'ose dire avec Cap Canaveral le décompte en est à ces dernières secondes là. Tout à fait, oui. On est en train d'attendre là le go final 31 secondes avant. Un équipage de combien de personnes ? Alors, 5 astronautes 4 hommes et puis une femme et paradoxalement eh bien, il faut préciser que ce sera Marie Cleave la femme qui aura le plus gros rôle à jouer dans la mission. Comment ça paradoxalement ? Ça veut dire qu'elle a les nerfs solides ? Non, parce que paradoxalement c'est toujours pratiquement des femmes qui procèdent au lancement de grosses sondes ou de gros satellites au moment des tirs en question. Voilà, je sais. Toute dernière seconde. En attendant le lancement de la navette Atlantis à son bord une sonde pour Vénus. Voilà, eh bien ça ne sera pas pour aujourd'hui. Alors bon, ça ne sera pas pour aujourd'hui, Christine puisqu'effectivement donc au tout dernier moment le beau à 31 secondes avant le départ n'a pas été donné. Le directeur donc des opérations a préféré tout abandonner pour aujourd'hui. Pourquoi ? Pour des raisons de météo ? Non, 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 non pour des raisons techniques toujours. On n'est pas absolument certain que... J'essaye de m'en renseigner là un petit peu parce que c'est un peu compliqué en même temps. Et vous voyez actuellement donc le bras d'accès qui vient se remettre en face de la porte de la navette c'est-à-dire par où les astronautes pourraient sortir. Je vais peut-être attendre encore quelques secondes pour essayer de vous dire si on va essayer de procéder quand même au tir puisqu'on avait 22 minutes à l'origine de fenêtres et bien on avait déjà mangé 6 minutes il faut 9 minutes à l'ordinateur pour pouvoir tout recaler le programme et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'on procède à ce tir maintenant. je crois que malheureusement on n'aura donc pas ce tir dans le journal de 20 heures oui et bien on vient donc on vient donc d'entendre la voix du spécialiste de la NASA qui annonce donc un report du tir que nous verrons je l'espère avec Henri Sagné tout à l'heure peut-être dans le journal de 23 heures mais ça n'est pas sûr dans le dernier journal à 22 heures 50 ce n'est pas sûr mais vous nous ferez évidemment le point de cette mission d'Atlantis tout à l'heure. Voilà d'un mot encore les pronostics de Pierre-Edbresse pour le tiercé demain à Évry le 1 le 7 le 5 le 9 le 2 le 10 et le 13 attention un non partant le 3 voilà Sylvie d'avant va vous parler du temps pour ce long week-end du 1er mai dans un instant rendez-vous donc avec Henri Sagné pour le dernier journal à 22 heures 50 et des nouvelles sur le lancement d'Atlantis pendant le week-end vous avez rendez-vous avec l'information sur Antenne 2 Daniel Bilalian Philippe Gasso Betty Duro et Bernard Rapp et puis lundi vous retrouverez Hervé Claude très bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada